bonjour à tous là nous allons faire une vidéo juste apprendre à faire la programmation sur cubaise nous avions à étudier tous les onglets du parti différentes parties des cubaise et ses fonctionnalités nous avons tout expliqué il a dit comment de créer un dossier je vais montrer comment créer un nouveau projet pour que prochainement si vous voulez revoir votre projet comment les retrouver tout ça je vous avais expliqué comment aussi mettre propre votre projet tout ça vous voyez alors aujourd'hui c'est juste expliquer comment faire la programmation complète d'un projet ça va vous aider surtout les amateurs n'allons pas aller en profondeur quoi que nous avons quand même faire l'essentiel vous avez votre projet l'a ouvert je crois j'avais compté aussi beaucoup plus sur la propriété dans le projet propriété propriété dans les projets là quand vous regardez bien vous allez voir que non le projet tellement propre moi je travaille toujours chaque piste chaque piste chaque piste à soi j'avais créé toutes ces pistes pour la batterie dans les répertoires de clavier j'ai quand même ajouté aussi dans les répertoires des guitares vous allez ajouter comme vous voulez vous la si la répertoires du lead le coeur comme vous allez les préférer ok nous allons commencer par demander aux clients des faire la capella comment et sa chanson je vous demanderai toujours quand vous commencez à faire la programmation n'est comment c'est pas au début comme ça faut prendre cette boucle vous allez vous commencez même 5 vous commencez même même sur sur 8 vous bouclez même comme ça on ne sait pas c'est qu'il faut ajouter ici devant on ne sait pas aussi l'idée s'il va dire que non je vais modifier les débiles introduction ne sais pas d'abord on passe par la programmation les clients chantent par exemple une chanson bon je n'ai pas de clients ici une fois qu'ils chantent vous allez détecter directement que non c'est tel style ou quoi quand vous êtes ingénieur vous devez quand même connaître quelque chose dans la musique avoir une notion quand même qui va vous permettre de faire quelque chose d'important ok nous avons détecté selon la chanson que je vais faire l'instrumental que je vais faire je vais détecter que la vitesse est un peu un peu trop basse je dois augmenter vous faites contrôle t n'utilisez jamais n'utilisez jamais les tempos de cette barre en tant qu'ingénieur n'utilisez jamais les tempos de cette barre ça c'est pour les gens qui apportent leur instrumentale vous pouvez juste voir les bits de quoi de l'instrumental et puis faire les maîtres sur le même être un homme changer là ça va mais si vraiment vous faites le vôtre faut toujours utiliser contrôler t pour entrer dans cette zone où vous pouvez ici changer si vous regardez bien ici au début oui ici au début et le métronome ici et tout bon maitronome et à ses niveaux c'est pas si vous voyez oui j'ai pu changer l'état un peu aussi me permettre de dire que non à ces niveaux si on arrivait par exemple ici il va mettre les mots toi si c'est obligé d'aller ajouter oui je peux ajouter et si j'ai su même je peux me mettre 6 sur 8 vous voyez à ces niveaux donc ça va donner quand je suis là bas vous voyez mais arrivé sur 6 sur 8 ça change je suis capable de faire ça mais avec cette barre je vous dis que vous n'allez rien faire ça va toujours vous compliquer il y aura des décalages par tout merci ok là je dois augmenter la vitesse je pas résister ici et ici je prends je monte avec les petits pointiers jour rouge c'est bon vous cliquez sur un terre pour quitter où vous faites toujours contrôler pour quitter c'est ok pour ceux là qui utilisent les midi donc le contrôleur contrôleur midi plutôt ou soit les claviers vous allez vérifier si votre clavier passe à partir d'ici vous allez voir un mouvement à l'envoyer donc le midi est correctement branché s'il n'est pas branché nous allons voir comment aller dans la configuration verifier contrôler midi vous allez voir qu'ici sera peut-être désactivé autre j'ai trois midi c'est correct et allez samson carbone 49 61 et l'autre du clavier c'est ça c'est pas important sinon je sais déjà qu'ils ont et la batterie vous avez déjà tout programmé je peux faire ouais avec la quantification j'entre comme c'est la grosse caisse il ya un peu d'espace ici il faut aller vous choisissez même 16 sélectionner les tours vous cliquez sur la lettre qui de votre clavier une fois cliquez vous allez voir que non ça va s'est quantifié et puis vous allez aussi faire c'est si vous allez sur midi midi juste les éléments sélectionnés parce que si vous remarquez ici en bas vous aussi vous remarquez vous allez voir que non la vélocité un peu différente et l'autre là est un peu au dessus je vais envoyer vous pouvez trouver d'autres comme ça mais si ça ne sera pas propre comment faire alors ok vous sélectionnez les tours sélectionnés les tous vous allez ici sur midi d'aller sur midi fonction fonction vous êtes forcer la vélocité ok vous allez voir maintenant qui est là c'est ensemble je vais sur la piste sur l'estomne et j'ai mis mon simple la batterie que j'utilise j'utilise vous autres sans dérange pas c'est bon je veux aussi utiliser l'intérieur pour permettre là c'est là qu'ils n'ont pas les contrôler en midi de comprendre je prends d'abord huit je commence d'abord par sélectionner les tours charlie c'est un instrument c'est une partie de la batterie et permet aussi d'augmenter donc mouvement et il joue l'ensemble avec la caisse claire et autres là maintenant nous allons sur le combat et doit jouer je viens si j'ai changé la quantification en 16 là j'ai changé j'ai changé encore ici ok c'est lancé qui j'entends ok pour charlie déjà ça va ça va c'est du jour c'est bon j'ai quitté je vais aller chercher les rimes shot sélectionner changer ses raccourcis je vais vous les montrer j'ai fait ceci juste après avoir joué avec le contrôleur midi vous allez voir qu'il ya des décalages par exemple ici et vous voyez tel qu'on avait fait vous sélectionnez tel qu'on avait fait avant c'est qu'on avait fait avant vous sélectionnez les tours ou soit vous utilisez celui de votre clavier les raccourcis de votre clavier vous faites contrôle à pour sélectionner les tours alors quel raccourci j'ai utilisé sur mon clavier après avoir sélectionné les tours j'ai cliqué sur contrôle contrôle et puis il ya une touche qui se trouve juste à un contrôle contrôle de la droite liste vous cliquez là vous allez voir tout ce qui s'affiche si vous remarquez très bien les lettres qui sont ici les toutes premières lettres sont sélectionnés cela veut dire que je peux utiliser mon clavier pour entrer si j'ai clic sur f sur mon clavier directement je vais atteindre cf c'est bon je clique f on m'affiche la liste de f et puis je vais forcer la vélocité qui se trouve juste ici je vais encore cliquer sur f mais regardez là on met en même et d'encore cliquer sur f donc j'ai cliqué f trois fois et j'ai cliqué sur un terre ouais la vélocité déjà sa voix donc une fois sélectionné ça vous cliquez sur qui est forcé la vélocité c'est tout donc le faire vite c'est contrôle à liste f f f en terre vous voyez c'est un peu rapide un ingénieur d'apprendre des raccourcis pour aller vite en terre c'est bon on n'est pas oublié vraiment votre métronome vous devez toujours l'activer un ingénieur doit travailler avec le métronome pour plus de précision merci là je vais voir la percution je l'ai fait juste rapidement vous voyez on doit quand même terminer clique c'est bon pour la percution je crois ça va pour les congrats ça va ok je vois la percution maracas ça vous permet vraiment ça permet vraiment la chanson la clarté de la chanson la chanson doit être clair alors vous devez toujours ajouté des maracas quand vous sentez que la chanson est clair c'est quand il ya vraiment le maracas donc ça donne des gauches à droite dans les stéréo dans les twitter donc vous allez sentir que non le filtre vont bien sonner la chanson sera très clair oui ok on va ajouter la main ne peut pas tout faire mais je vais utiliser les raccourcis ouais c'est trop rapide j'ai fini je vais ajouter d'autres sons je peux ajouter ça quantifier aussi dans la percution on peut ajouter tout ce qui arrange vraiment la mélodie c'est bon Je vais me permettre que j'enlève l'amétronome. Je monte les instruments de base pour avoir l'idée sur ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas là, je dois ajouter quelque chose ici. Non. Ok. Je dois ajouter des choses qui doivent arranger vraiment la chanson. Vous voyez ? Bon. Ça déjà, ça va. Ok. Pour la batterie, on s'arrête d'abord par là. Vérifiez vraiment que votre boucle est calée. Vous voyez ? L'écalage activé. La mesure activée. Vous voyez ? Là, il n'y aura pas de décalage. Sinon, si vous terminez et qu'il n'y avait pas vraiment calage de la mesure, vous allez voir qu'il y aura des décalages. J'entre dans la question des synthés. Alors, j'ai mon MIDI pad ajouté. Déjà, les sons, j'utilise un logpad alien par défaut. Je vais choisir Fa. Peut-être, je vais aider aussi ceux-là qui savent utiliser les claviers MIDI. Mais ils ne savent pas transposer. Il n'y a pas de transpose sur les claviers. Vous pouvez faire ceci. Je sélectionnez la piste à laquelle vous voulez faire. Vous allez ici sur contrôle instantané. Ici, c'était déjà transposé. Vous allez ici. Vous cliquez. Vous allez sur canal MIDI en-dessous. Donc, vous cliquez juste une fois. Une fois ici. Dans la zone qui va s'afficher. Même si vous allez ici. Une fois, vous cliquez. Vous allez sur canal MIDI. Vous allez sur tous les paramètres MIDI. Une fois, vous cliquez là-bas. Attendez, je vais vous faire voir. OK. Reprenons. Vous cliquez là-bas. Vous allez sur canal MIDI. Vous cliquez paramètres MIDI. Vous cliquez. Et puis, vous allez voir transpose. Il y a aussi changement à vélocité. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous doublez. Cliquez sur transpose directement. Il s'affiche. Vous pouvez transposer à l'aisement. OK. Par exemple. En plein. Bon. En faisant par exemple. Plus 5. Pour ceux-là qui jouent sur dos. Je prends la note fa. OK. Et puis, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Comme c'est les pattes, il ne doit pas y avoir d'espace. J'ai fait la même chose. Sélection. Vélocité. Quantification. Et puis, je vais choisir ça. Arranger vraiment. Que ça ait le même niveau. Le début et la fin. Je peux même supprimer celui-ci. Je peux ramener celui-ci de ce qu'elle a. Ou soit la meilleure des choses à faire, c'est sélectionner les taux comme ça. Allez. Supprimer comme ça. Vous coupez comme ça. Après avoir coupé le reste, vous supprimez. Celui-ci est à supprimer. Il y a toujours eu deux ratés. Ouais. Il n'y a pas vraiment. Il reste. Vous sélectionnez. Coupez. Et puis, vous supprimez. Je crois. Pour ça, vous pouvez ajouter d'autres sens. Ça transpose. Comme j'avais fait avec d'autres pistes. Par exemple, j'utilisais toujours les RAM et Piano Pad de Allion. Je peux y faire. Je fais par exemple ça. J'entre là et je quantifie. Là où c'est trop rouge, il y a donc la Vélocité qui a essayé un peu de diminuer. Je vais ici. Je fais la même chose. J'ai réduit. J'ai réduit vraiment qu'il y ait une concordance des sons. Toujours la propriété dans les projets. C'est bon. Si j'avais une guitare, j'allais déjà faire avec ma main. Je ne peux pas aller déjà au délà. Ça, je crois déjà à ces niveaux. C'est bon. Je vais prendre juste cette partie. La dupliquer. Donc, vous sélectionnez. Vous faites CTRL D de votre clavier. Vous sélectionnez ce que vous voulez multiplier. Vous sélectionnez. Vous faites CTRL D. Ou vous faites ceci. Vous faites. J'ai minimisé avec la touche G1 du clavier. Soit vous sélectionnez. Vous sélectionnez. Donc, vous sélectionnez. Vous faites CTRL K. Vous mettez le nombre de fois que vous voulez partager votre sélection. Je fais même 10 fois. 5 fois. Prenons 5. Je ne vais pas aller loin. Ok. 5 fois. Je sélectionne maintenant. Les TOUT. Vous voyez. Les TOUT. Vous allez voir que ça va chanter sans problème. Je vais expliquer maintenant comment faire quand même le passage. Créer le passage. Je vois. Une petite introduction. Je peux faire ceci. Effacer. Je vais juste supprimer. C'est bon. Je vais essayer de faire une chose pareille. Je vais essayer de faire une chose pareille. Je commence par exemple avec. Raison pour laquelle j'avais des dégâts à délice. Pas ceci devant. Vous voyez. J'avais raison. Nous pouvons faire ceci. Ok. Je vais dépliquer. Encore ceci. Allons-y. C'est bon. C'est bon. Maintenant. Les passages. Je vais faire ceci. Supprimer. Je vais faire ceci. Boucler. J'ai cette partie. Vous voyez. Cette partie. Et puis. Je sais que les passages doivent jouer. D'ici. Jusqu'à là. Donc. Les cymbales doivent tomber déjà. A partir d'ici. Par exemple. Deuxième. 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 Vous voyez déjà. Alors. Qu'est-ce que je dois faire. Je boucle. Je sélectionne. Ça. J'appuie sur P. Et puis. Je dois prendre temps. Je veux dire. Je dois entrer ici. Un tout petit P. Et puis. Activer vraiment la boucle. Ok. Je prends la piste. Qu'est-ce que les. Je dois. Le clic. Je vais, par exemple. Roulis. Je prends. 32. Ici. Je vais. il veut faire même de ok j'ai fait approcher c'est 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 ok je prends les tombes on va commencer ici voilà ça doit être ici ok le cymbal doit tomber déjà partir d'ici ici j'ajoute maintenant les batteurs ne peut pas quand même continuer à jouer ça les charlie la rim shot et continuer aussi avec la caisse claire et les tombes à la fois une fois que j'arrive ici j'ai entré je supprime les éléments d'ici je supprime aussi c'est d'ici pour que vraiment que ce soit comme si le passage est accompagné peut-être de la gosse qu'est-ce je vais faire recouter recoucou je vais là recoucou recoucou voilà de cliquer sur a cliqué sur qui je vais faire ça c'est bon je peux copier juste ça j'appuie sur la touche alt j'enfonce et puis j'appuie sur la touche je clique gauche de mon clavier je maintiens et je déplace je vais aller sur la piste charleston je sais ce que je vais faire j'ai en premier c'est les charlie fermé en deuxième c'est le charlie ouvert vous voyez cette partie doit être vraiment forte vous voyez déjà mais la percussion essaye d'empêcher qu'est-ce que je dois faire je viens si je supprime ça c'est le pire c'est le pire vous voyez déjà par vous voyez déjà partir de là je vais prendre sélectionner et puis ça va je peux alors enlever la boucle et sélectionner le tout et puis on commence à écouter déjà vous voyez ça déjà c'est une partie qui nous a permis de faire le passage la percussion pour ça ça va s'il ya peut-être un passage là devant ajouter vous allez faire la même chose vous boucler par exemple ici vous ajoutez si vous voulez copier vous sélectionnez toujours ça vous les ramenez ici c'est un peu ça merci rendez-vous à la prochaine vidéo pour laquelle nous allons expliquer comment aussi aller faire la balance puis le mix et autres merci